Alors là je vous montre ma vieille salle de bain, bon là on a un contre-jour, ça je vais refaire tout ça, je vais virer tout ce qu'il y a dedans et je vais ranger la tapisserie parce que là c'est trop moche, je vais m'en occuper là cette semaine. Je vais vous montrer étape étape par étape comment je m'y prends parce qu'en fait j'ai fait déjà plusieurs pièces, j'avais fait le salon, la chambre et la cuisine et je commence à avoir un peu l'habitude d'arracher la vieille tapisserie et en fait au départ j'avais l'habitude de faire de la tapisserie d'enlever d'abord enfin en mouillant quoi et finalement en fait c'est pénible parce que on a après une tonne de nettoyage à faire et la tapisserie elle part pas toujours très bien quand elle est mouillée alors qu'en fait quand on l'enlève à sec une première fois et puis après qu'on gratte le reste c'est beaucoup plus simple donc là je vais vous montrer tout ça cet après-midi déjà je vais virer tous les vieux meubles qu'il y a là, vous voyez ça je vais le garder puis je vais le restaurer je vais le peindre celui-là je vous l'avais montré malheureux au tout début de mon ancienne chaîne les cartons de Sophie je vous mettrai la vidéo si je la retrouve celui-là aussi pareil je vais je vais le restaurer je vais le peindre et puis voilà je vais m'occuper du reste quoi que la vie de tapisserie de l'ancien vocataire qui est au cours là et il y a aussi moi j'ai fait des frais je me suis acheté une nouvelle table ça j'ai acheté ça à 15 balles sur le bon coin à une dame super gentille et je disais c'était vachement classe donc ça m'a donné envie d'acheter sa table et je me suis pris aussi à traiter pour ma caméra alors ce qu'il y a de bien celui-là c'est qu'il est jaune donc on le voit parce que quand je vois en expo les gens ils font peut-être pas toujours attention donc ça le fait qu'il soit jaune et grand ça permet de voilà il la pose par sa taille du coup les gens le voient mais la semaine qui va suivre moi je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire virer la vieille tapisserie repas de les vieux meubles et rénover tout ça quoi voilà à plus tard alors ce que je vais commencer par faire c'est détourer avec mon cutter je vais prendre tous les normes les abords des fenêtres pour les moi pour que quand j'arrache le papier j'arrache pas la baguette avec c'est parti alors là en fait j'ai tout nettoyé et j'ai passé aussi un coup de balayette partout il y avait de la poussière parce qu'en fait sur les conduites il y a de la poussière enfin bref voilà et là en fait ce que je vais faire ici au fond du radiateur je vais parce qu'en fait là si vous voulez je veux pas m'amuser à enlever la tapisserie j'arrache ce que j'ai pu je vais pas m'acharner le jus ce qui est parce qu'il part à sec ça part à sec mais sinon ce qu'il y a là je vais je vais laisser puis je vais pas m'ont par dessus tout simplement alors ce que je vais faire là je vais passer un trait au cutter comme ça voilà ça fera propre et quand je vais arracher la tapisserie ça fera pas un truc pour tout détruire tout détroit je vais juste vous montrer voyez par exemple ici j'ai une fissure j'ai pas envie tout à l'heure de me galérer à mettre de l'enduit et compagnie alors ce que je vais faire je vais prendre le cutter et je vais détourer je vais juste l'avoir pour tout de suite alors voilà pour le mettre la tapisserie il s'arrache le papier il s'arrache le papier il s'arrache pas grave ce que je vais faire je vais faire ensemble de ne pas l'arracher au niveau de la fissure donc voilà ils sont cachés et puis quand je suis pas agréé ça fera quelque chose de propre voilà c'est pas du grand arbre je discute pas trop fort parce qu'on est tard le soir et je veux pas faire trop de bruit et j'ai encore le mur là et puis ils ont quatre mois à faire je vais protéger là j'ai de la tapisserie je vais protéger le sol et ensuite je vais préparer ma peinture pour pas en fait je vais tout peindre en blanc en fait j'ai réfléchi parce que je savais pas trop comment faire pour bien faire et là j'ai décidé je vais tout faire en blanc voilà alors là tout à l'heure j'étais un petit peu catastrophée parce que quand j'ai commencé un pas de plafond j'ai levé la caméra pour vous montrer je sais pas si on voit bien avec la luminosité là mais il ya plein de morceaux de peinture qui sont tombés qui restent accrochés au rouleau et là c'était un peu galère alors bon là j'ai dû aller en fin de racheter un deuxième pot de peinture parce que là il me reste encore tout le fond de la salle de bain je vais faire et j'ai plus grand chose en peinture en fait c'est marqué 22 mètres carrés mais c'est pas tout à fait ça donc là j'ai temps racheter un deuxième ce que je veux là pour ce soir c'est finir la peinture voilà ce qui reste là plus faire encore les pouvoir les toilettes et demain je passerai la deuxième couche parce que la vue ce qu'elle couvre la peinture là je vais en passer une deuxième donc voilà en fait là c'est un peu dur là parce que j'ai un peu de morale assez rond parce que j'ai commencé et déjà je savais pas que j'avais plus une seule peinture donc là je fais avec de la peinture blanche quoi de plafond mat et j'ai appelé boule en plus j'ai dû aller en racheter un autre pot et tout à l'heure voilà c'est parti quand même en sucette j'ai commencé à faire le plafond ça ça c'est ouais il y avait plein de morceaux de peinture qui venait sur le rouleau bref mais en fait moi aussi ce que j'essaie d'appuyer dans ce que je fais c'est pas s'arrêter parce qu'il y a une petite une petite brule qui qui va de travers ou qui va pas bien et tout ça mais par exemple là tout à l'heure j'ai envie de me dire ouais machin je vais passer une heure sur le truc je me suis pas pris la tête j'ai avancé comme ça j'ai dit bon bah tant pis ça part mon sucette bah c'est pas grave je vais me baisser parce que je vais continuer mais moi j'ai arrêté de me faire cette maltraitance mentale du perfectionnisme parce que je me dis si je commence à être perfectionniste parce qu'il y a un petit truc qui va pas un truc qui me plaît pas je vais jamais rien faire en fait là bon c'est parti en sucette j'ai dit bon bah c'est pas grave je vais pas me prendre la tête je vais avancer c'est comme quand on passe des concours des fois on est coincé parce qu'on a une réponse il nous manque une réponse ou quoi moi ce que je fais dans tout ce que je fais même si je suis coincé à un moment bah c'est pas grave je continue le reste et puis après souvent les trois quarts du temps je trouve je trouve la solution après automatiquement ou alors ça s'arrange tout ça je sais pas comment ça marche mais ça finit pas à marcher donc voilà j'ai eu tout à l'heure un petit coup de blouse puis voilà là j'avance je veux au moins finir ça ce soir pour que demain je puisse passer la deuxième couche et finir pour le week-end être tranquille pour commencer à arranger les trucs quoi donc voilà bref là on est le lendemain bon ça va c'est d'ailleurs j'étais découragée j'avais les boules mais toilettes j'ai nettoyé finalement je pensais que j'allais repasser les toilettes mais je vais laisser comme ça parce que une fois que c'est propre savoir et ouais finalement bon je croyais que ça allait être horrible une fois que la peinture elle est sèche ça va quoi c'est pas si si méchant de ça et honnêtement là je suis contente de moi parce que franchement j'appréhendais un petit peu du résultat et finalement c'est sympa bon il ya des conduites donc c'est un peu difficile de perdre sur un truc bien il ya plein de conduites de flotte et j'en arrive pas bien passé le pinceau mais finalement voilà je suis contente d'avoir fini j'en avais marrières donc là je vais faire les prochains meubles je vais les peintre les crafter et tout et tout ça sera la suite dans les prochaines vidéos